La poussée de la Coupe du Monde de Rugby est totalement relancée. Après avoir gâché une victoire qui leur tendait les bras face au pays de Galles dimanche dernier, les Fidji ont relancé leur mondial en terrassant l'Australie ce dimanche à Saint-Etienne 22 à 15. Couplé aux deux points de bonus glanés face aux Gallois, ce succès permet aux Fidjiens de reprendre la deuxième place au Walabi. Contrairement au premier match, les Fidjiens n'ont cette fois pas manqué leurs occasions pour s'offrir une première victoire contre l'Australie depuis 1954. Malgré la pénalité de Ben Donaldson, l'arrière australien, dès la troisième minute de jeu, et l'essai de Mark Nawakanitawaz à la 23e, les coéquipiers de Levani-Bossia, le troisième ligne Rochelet, ont parfaitement maîtrisé la première mi-temps. Très pragmatique, ils ont empilé 12 points face aux perches, à chaque fois via le pied de Simeone Curuvoli. Solide en défense, efficace en attaque le début de deuxième mi-temps a été l'occasion pour les Fidji de prendre le large grâce à une mésentente australienne. Alors que Curuvoli venait d'envoyer un petit coup de pied par-dessus, Nawakanitawaz et Gordon ne se sont pas compris et ont laissé Joshua Tuizova s'emparer du ballon pour inscrire le deuxième essai de cette rencontre. Une réalisation qui a enflammé le public du stade Geoffroy Guichard, totalement acquis à la cause des Fidjiens. Extrêmement solide en défense, avec notamment de nombreux grattages très précieux à quelques mètres de leur ligne. Les Fidjiens ont ensuite maîtrisé leur sujet. Un essai de Suliasiv Univalu est tout de même venu offrir un peu de suspense aux spectateurs. Mais les Australiens ne sont jamais parvenus à reprendre l'avantage, malgré plusieurs nettes occasions. C'est finalement une énorme mêlée qui a permis aux joueurs du Pacifique d'obtenir une ultime pénalité et d'entériner leur victoire historique. Manquée par Franck Lomani, elle offre tout de même un point de bonus défensif à l'Australie. Cette victoire rebat donc totalement les cartes dans ce groupe C. Grâce à ces deux victoires bonifiées, le pays de Galles est en tête avec 10 points, devant les Fidji 6 points et l'Australie 6 points. Mais les Fidjiens sont les seuls à avoir affronté les deux cas d'or de la poule. Avec le Portugal et la Géorgie comme adversaires restants, la route vers les Carces est nettement ouverte.